Fortnite, c'est le jeu phénomène du moment, on en parle partout, vos enfants vous en parlent, peut-être que vous-même vous y jouez, peut-être que vous êtes tombé dedans. On en parle dans cette capsule de Techni News, c'est juste après le générique. Bonjour, je suis Axel Crevaux, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de Techni News. Techni News, ce sont des infos sur les nouvelles technologies, des infos trouvées à droite à gauche sur le web, et puis des infos, une formule qui va changer un petit peu, parce que j'ai envie de changer un petit peu, mais vous le verrez dans une autre capsule, puisque par moment je vais prendre un sujet, et je ne parlerai que de ce sujet pour, toujours pareil, toujours le même principe, vous informer au mieux sur tout ce qui se passe dans le monde des nouvelles technologies. J'ai les trois premières infos du jour concernent Google, la première, je vous en ai déjà parlé, ça concerne Google Lens. Google Lens, c'est quoi ? C'est transformer en quelque sorte votre téléphone, et donc l'appareil photo lié à votre téléphone, le transformer en un petit peu un mouchard, un inspecteur, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vous explique. Quand vous êtes sur une application de Google, à savoir ça va fonctionner avec Google Assistant principalement, j'ai testé sur mon iPhone, pour l'instant ce n'est toujours pas en place, vous allez pouvoir cliquer sur une icône sur votre écran, et tout ce que vous allez viser, l'application va vous dire ce que c'est. Alors, si c'est quelqu'un, c'est mon fils qui m'a posé la question, ça ne va pas forcément fonctionner, voire ça ne va pas fonctionner, droit d'auteur, droit d'image, etc. oblige. Par contre, quand vous allez viser une plante, il va vous dire de quelle plante il s'agit, viser un animal, il va vous dire normalement de quel animal il s'agit, et bien entendu, on est dans le monde du commerce, et donc si vous, par exemple, vous taggez un objet, il va pouvoir directement vous ramener vers un site marchand, pour que vous puissiez acheter directement cet objet. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé, pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Deuxième information sur Google, il s'agit de Google Earth Studio, qui va bientôt nous permettre de nous passer d'un drone, vous avez bien entendu. Alors, les drones en France sont extrêmement réglementés, je sais que dans d'autres pays, ils sont pas mal réglementés aussi, et c'est normal, puisque ce sont des véritables tondeuses à gazon qui volent au-dessus de nos têtes, donc c'est normal qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec. Avec Google Earth Studio, on pourra se servir des images qui sont déjà dans la base, en fait, pour faire nos propres plans aériens, et d'après ce que ça annonce, parce que pour l'instant ce n'est pas en place, moi je me suis inscrit en tant que testeur, ou bêta testeur, ou un truc comme ça, mais pour l'instant je n'ai pas encore pu utiliser l'outil, mais en tout cas ça a l'air vraiment super sympa, avec des images d'une très grande qualité. Google+, je vous l'ai dit, Google+, donc c'est le concurrent entre guillemets de Facebook, est-ce que Facebook a réellement un concurrent ? Je ne suis pas sûr. Eh bien, Google+, avait annoncé une fermeture, ils ont d'abord fermé la page France, donc ça nous a tous mis la puce à l'oreille, et puis ils ont annoncé une fermeture courant 2019, à savoir en août, et là ils se servent d'une nouvelle problématique, il y a eu une nouvelle faille de sécurité, ou un truc comme ça, et donc Google+, va fermer ses portes en avril. Alors attention, si vous avez votre business dessus, pensez que ça va bientôt être terminé, donc il va falloir transférer ailleurs. On passe à Instagram maintenant, Instagram, dans la messagerie d'Instagram, Instagram vient d'installer un mode TokiWolki, alors le mode TokiWolki c'est une façon de se parler, moi j'utilise principalement l'application Voxer, qui est pour moi une excellente application, mais vous avez la possibilité sur Instagram maintenant, d'appuyer sur un petit micro dans les messages d'Instagram, et de discuter directement avec quelqu'un. Alors c'est très très inspiré de WhatsApp, mais comme tout le monde le sait, WhatsApp, Instagram et Facebook appartiennent tous à la même boîte, à savoir Marc Zuckerbach, et donc ça appartient à Facebook, donc c'est un petit peu normal qu'ils viennent se piquer, les trucs, les astuces des uns des autres. Je termine cette technique news avec Fortnite. Je viens de lire un truc qui m'effraie sur ce que nous sommes en train de devenir, nous les humains. Aux Etats-Unis, ils ont ouvert des centres de désintoxication pour lutter contre ce jeu, et il y a des gens, des adultes, des parents, qui ont envoyé leurs enfants, leurs ados, en centre de désintoxication, parce que ce jeu devenait beaucoup trop addictif, qui prenait beaucoup trop de temps et de place, dans la vie de leurs enfants. Et donc pour les protéger, ils les ont envoyés 3 à 4 semaines, vous avez bien entendu, 3 à 4 semaines, pour se déshabituer de ce satané jeu, qui est effectivement très bien fait, le principe est très sympathique, on est à larguer sur une île avec une centaine de concurrents, et puis le principe c'est de faire top 1, et non pas top 1, top 1, top 1, c'est top 1, top 1, finir le premier. C'est chouette, le problème c'est comme, c'est difficile de finir top 1, de faire premier, et bien on va recommencer, et recommencer, et recommencer, c'est en ligne, donc on peut se parler, etc. Bref, c'est un jeu extrêmement addictif, et donc je vous, je vous avertis, que ce soit pour vous, ou pour vos enfants, faites attention à ce type de jeu. C'est vraiment quelque chose qui déconnecte les gens de la réalité, puisqu'on est dans un monde complètement virtuel, même si ce sont des personnages fictifs, parce qu'il y a son concurrent direct, qui s'appelle PubG, qui lui, ça se passe pareil, c'est une centaine de concurrents, sur une île, mais là ce sont des vrais personnages, des vrais armes, enfin des vrais, quand je dis des vrais, c'est beaucoup plus proche de la réalité, en termes de graphisme, je veux dire, c'est proche de la simulation, mais Fortnite, c'est quelque chose de, entre guillemets, sympathique, parce que c'est des armes absolument, abracadabrant, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, d'en arriver à être, à créer des drogues, des drogues numériques au final, je ne sais pas. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette réflexion finale, sur une note, peut-être pas forcément très drôle, mais je me devais de vous parler de ça, parce que je trouve ça absolument aberrant, je suis même tombé sur une vidéo, j'ai regardé juste le début, je n'ai pas pu aller plus loin, une vidéo, qu'une émission américaine s'est amusée à faire, ils ont proposé aux parents, d'éteindre la télé, en pleine partie de Fortnite, et quand j'ai vu la réaction des gamins, alors c'est vrai que franchement, c'est pas sympathique, qu'on soit adepte ou pas de Fortnite, ou d'un autre jeu, si vous êtes en plein jeu et qu'on vous coupe la télé, si vous êtes en pleine émission, match de foot ou film, j'en sais rien, et qu'on vous coupe la télé, c'est pas cool. Mais là, sincèrement, on avait un petit peu l'impression de voir des bêtes en furie, des espèces de barjots total, des espèces de, ouais, de barjots, de gens qui pètent les plombs, comme on dit, parce que tout d'un coup, on leur avait coupé leur jeu, donc je dis juste, attention à ce que ça n'aille pas trop loin. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette Technique News, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501